Salut les mecs, comment il vaut les gonzes ? Ici c'est Tonton Aldo de Bordobardel. Bon, je reviens sur hier, imperfect et c'est ce qui est plutôt pas mal. Bien analyser les matchs, bien définir les paris sportifs, c'est comme ça que ça se passe. Il faut surtout prendre le temps de bien analyser et les choses normalement se passent correctement. Mais ça reste du football et il y a beaucoup de marge d'erreur là-dedans. Je t'invite à venir sur Telegram, il y en a pas mal qui ont rejoint le groupe hier. On avait mis Tottenham, les deux équipes marques, bon c'est pas passé. Mais par contre on a fait un perfect sur Youtube et ça c'est le principal. Je vais mettre à jour la bankroll aussi, vous aurez toutes mes mises avec les pourcentages de mises etc. Donc je t'invite bien à aller sur le lien de la description, voir les liens de parrainage. Ça te coûte que dalle mais tu peux gagner des bonus donc c'est plutôt pas mal et moi aussi. Aujourd'hui je vais partir sur trois matchs, pareil qu'hier. On va essayer de faire la même chose qu'hier forcément. Je vais partir sur l'Ajax qui accueille Chelsea. Chelsea qui est amoindri, pas mal de choses. Kante, Barclay, je l'ai noté ici. Ils sont absents, ça va être très difficile. Emerson aussi est absent. Ça va être compliqué, Chelsea se déplace, c'est pas forcément le top. En termes de coach, il y a un léger avantage sur le coach d'Ajax qui a plus d'expérience dans ce niveau-là. On sait que Lampard vient de reprendre l'équipe même s'il fait du bon travail en première ligue. Il avait très mal commencé donc là il est effectivement avec des bonnes stats et des bons résultats. Ça reste un peu jeune, même si c'est séduisant Chelsea, mais je ne pense pas que Chelsea va aller titiller l'Ajax à domicile. L'Ajax c'est quand même deux matchs joués en Ligue des Champions, zéro but encaissé. Donc moi je partirai sans surprise sur l'Ajax, victoire de l'Ajax en sec, pardon. La cote elle a 2,32, elle est intéressante, c'est une grosse cote, elle est belle. Moi je partirai sur 5% de ma bankroll, voilà 5%. Pourquoi ? Parce que voilà, vaut mieux être tranquille dans les pronostics que s'enflammer et de mettre plein pot et de perdre le pari tout simplement. Deuxième match les frérots, je vais partir sur le Zenith qui accueille Leipzig. Ou c'est Leipzig qui part, non c'est Zenith qui part sur Leipzig. Donc ce match là m'intéresse fortement dans le sens où Leipzig a très mal commencé et le Zenith c'est plutôt costaud. Voilà, le Zenith est promis du classement de la poule, c'est plutôt intéressant, ils font des bonnes perfs. Moi le Zenith me séduit plutôt pas mal. Il y a de l'enjeu sur ce match là, voilà il y a de l'enjeu, sachant que Benfica accueille Lyon et Lyon est deuxième de la poule. Donc voilà, il y a tout à jouer là-dessus. Le Zenith doit forcément consolider sa place, Leipzig doit forcément remonter les points parce qu'ils sont derrière Lyon. Donc s'ils gagnent ce match là, ils passent devant. Moi sur ce match là, le pronostic le plus intéressant serait de faire les deux équipes marques. Parce que je vois vraiment les deux équipes aller marquer. Je vois le Zenith c'est très costaud quand même, même à l'extérieur ça joue au ballon. Et Leipzig a tout à faire dans le sens où ils sont troisième de la poule. Lyon est devant, il y a vraiment une opération à faire aujourd'hui et l'opération à domicile en plus. Donc voilà, ça apporte ses fruits peut-être. Donc je partirai là-dessus. Donc les deux équipes marques, cote 1, 55. Et c'est pareil, je ne vais pas jouer énorme, je vais jouer 5% de la bankroll. On montera au fur et à mesure des paliers, on montera au fur et à mesure surtout des matchs joués. Donc là c'est les premiers matchs, donc voilà. Voilà, je préfère jouer sûrement, mettre moins et gagner tout simplement, que s'enflammer. Donc on part sur le Zenith qui se déplace à Leipzig. Les deux équipes marquent sur ce pronostic là. La cote est à 1,55. Et le troisième et le dernier match, Lille qui va jouer, Lille qui accueille Valence, pardon. Parce que j'ai un peu écrit à l'arrache, j'ai écrit avec l'oreille. À un moment donné, tu ne peux plus comprendre ce que j'écris. Bref, Valence, Valence qui se déplace à Lille. Valence qui se déplace avec Gaia blessé, Guedes, Rodrigo, Puccini. Tout ça blessé, ce n'est vraiment pas le top du top. Il a fait tourner durant ce week-end. Il est quand même parti arracher un nul à l'Atletico. Et ça, c'est une bonne perf. Donc, Valence amoindrie certes en termes de joueurs, mais quand même compétitif. On parle de la Ligue des Champions les mecs. Quand forcément ils entendent cette musique là, on a tous les frissons. Donc je partirai plus sur, pareil, les deux équipes marquent sur ce match. Lille à domicile va vouloir faire quelque chose. De toute façon, Lille n'a plus rien à jouer. Quand tu regardes les matchs, ils ont deux matchs perdus. Et puis, voilà, Galtier, c'est sa première. C'est une équipe assez jeune. C'est pareil, il y a Renato Sanchez blessé et Weah. Bon, ils n'ont pas trop utilisé ces deux mecs là. Mais bon, voilà, ça fait deux blessés, deux marques. Même si on a le petit Nigérien, je crois que c'est un Nigérien, qui claque. C'est le seul but marqué, je crois, le meilleur buteur de son équipe à Lille. Lille à tout à jouer, voilà. Je pense qu'ils vont jouer sans frein. Ils vont y aller et je pense que les deux équipes vont marquer sur ce match-là. La cote m'a intéressé, 1,70. Donc voilà, je partirai sur Valence qui marque pas mal de buts, même s'il y a des blessés côté Valence. Mais je pense que Valence claquera son but à l'extérieur. Donc les deux équipes marquent sur ce match. Valence-Lille ou Lille-Valence plutôt, ça sera mieux. Cote 1,70. Les frérots. En tout cas, on reste comme ça pour aujourd'hui. J'ai fait plutôt bref parce que je suis en train de bosser, c'est ma pause. Donc voilà, j'en profite pour vous faire les stats. J'avais déjà analysé de mon côté. Et j'ai encore re-regardé un double check pour voir effectivement ce que j'avais regardé était plutôt pas mal. Donc je vais partir sur ces trois matchs-là. Petit récap sur Lille-Valence. Les deux équipes marquent à 1,70. Je le sens vraiment bien. Donc on partirait aussi sur 5% de la bankroll. On va rester tranquille. On ne va pas s'enflammer non plus des masses. L'Ajax en sec, pareil, 5% de la bankroll. L'Ajax en sec, je pense que ça peut le faire contre Chelsea. Chelsea, nouveau pour lui. Lampard, c'était un ancien joueur. Pas beaucoup d'expérience au niveau de coach. Donc je partirai plus sur l'Ajax. En plus, à domicile, ça va envoyer du lourd. L'équipe type, pas de blessé à l'Ajax. Donc voilà, tu m'as compris. À fond, les ballons. Donc 5% là-dessus, une cote à 2,32 en plus. Donc c'est plutôt bien. Et le dernier match, c'est Leipzig contre le Zenith. Voilà, je pense que ces deux équipes-là sont portées vers l'avant. Il y a tout à jouer. Il y a vraiment un enjeu plutôt pas mal. À ne pas perdre de points, ni en laisser de côté. Donc je pense que les deux équipes vont se neutraliser en marquant un but. Voilà, les deux équipes marquent sur le Zenith contre Leipzig. Cote à 1,55. Et c'est pareil, on met 5% de la bankroll. Donc voilà, on reste comme ça là-dessus pour aujourd'hui, les frérots. N'hésitez pas à venir sur Telegram, les mecs. J'ai vu un commentaire hier, je l'ai dégagé. Le mec, tu es un escroc. Voilà, tu es un escroc. Je ne sais pas comment j'escroque les gens. Mais bon, je donne de l'ambiance. Je donne des pronostics. Tout est affiché. Il n'y a pas de cachoterie. Tout le monde est au courant sur Telegram. C'est ouvert. Tout le monde discute. Voilà, je ne vois pas où est le problème. Je pense qu'il y a pire que moi. Bref, on reste à dessus, les frérots. Une grosse bise à tous. Bonne Ligue des Champions. Et on se cap demain pour l'Europa League. On mettra aussi pas mal de buts. J'espère qu'il y aura des buts, mais on mettra pas mal de matchs. Allez, à bises. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada